Hello tout le monde ! Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu particulière, je ne fais pas vraiment ce genre de vidéo sur ma chaîne Donc aujourd'hui ça n'a rien à voir avec l'écriture Ce dont je vais vous parler c'est ma mission humanitaire ou mission solidaire comme certains me l'ont fait remarquer que j'ai effectuée en Thaïlande Si vous m'avez suivie sur ma page Facebook et également si vous avez vu ma dernière vidéo vous savez que je suis partie pendant deux semaines avec un organisme qui s'appelle Globalong en Thaïlande enseigner en l'occurrence dans une école faire prof d'anglais pendant deux semaines Du coup c'est une expérience que j'avais envie de partager parce qu'en plus beaucoup de personnes m'ont posé des questions quand j'en ai parlé sur ma page donc voilà je vais essayer de répondre à vos questions vous expliquer comment ça s'est passé je vais essayer de faire en sorte que cette vidéo ne soit pas trop longue parce que je pourrais en parler pendant des heures mais le but c'est de vous donner des informations importantes vous expliquer tout simplement avec un petit peu de recul j'en ai pas beaucoup pour l'instant ça fait trois jours que je suis rentrée donc c'est vrai que les choses se posent petit à petit mais voilà j'ai quand même vécu ces deux semaines et je voulais vous faire un petit retour par rapport à ça mon chat miaule en bas de l'escalier d'abord la première chose pourquoi avoir fait cette mission ? il se trouve que j'avais des billets pour partir en Thaïlande cet été pendant deux semaines et j'ai eu l'idée de faire cette mission humanitaire parce que c'est quelque chose qui depuis longtemps m'attirait j'avais envie de faire quelque chose comme ça je pensais plutôt partir en Inde ou peut-être en Afrique mais il s'est trouvé que en l'occurrence j'avais des billets pour la Thaïlande donc c'est là-bas que ça s'est fait et comme j'avais déjà ces billets c'est la durée de la mission qui a dû se calquer sur ma durée de vacances là-bas donc du coup c'est pour ça que je suis partie que deux semaines je regrette pas parce que certes c'était court et donc j'ai pas forcément vu des effets entre guillemets du travail que j'ai fourni sur place j'ai 19 ans, je suis partie seule à l'autre bout du monde pour enseigner dans une école pour une première fois, deux semaines c'est déjà très bien il faut savoir que je m'y suis prise assez tard et donc du coup forcément je me suis tournée vers des entreprises privées parce que déjà c'est un monde que je connais pas encore qui m'attire mais que je connais pas suffisamment donc j'ai pas de contact particulier et donc du coup le plus simple et le plus rapide et dans le laps de temps qui me restait le plus facile c'était de me tourner vers des entreprises privées donc là effectivement c'est un sacré business si vous avez déjà fait le tour un peu des sites internet il y a par exemple Project Abroad il y a du coup Globalong avec qui je suis partie effectivement les prix sont assez exorbitants mais on y reviendra plus tard dans la vidéo donc du coup je suis partie avec une entreprise qui s'appelle Globalong qui est une petite entreprise il me semble basée sur Montpellier donc d'abord ce qui est très important de faire et ce que j'ai fait moi c'est de vérifier que cette entreprise est sérieuse c'est à dire de chercher des retours concernant l'expérience d'autres bénévoles une fois que vous avez vérifié que cette entreprise était sérieuse il faut également passer par une étape de comparaison des prix et d'offres de services parce qu'à partir du moment où vous passez par une entreprise privée vous payez et donc forcément il y a on va dire un pack de services et d'accompagnement qui est prévu dans ce prix et donc il ne s'agit pas de payer alors que déjà vous êtes bénévole et en plus par exemple de ne pas être logé sur place de ne pas être véhiculé etc. donc il se trouve que là avec Globalong j'ai été logée et également nourrie en pension complète la semaine et demi pension le week-end j'avais également le transfert depuis l'aéroport qui était pris en charge ensuite pour ce qui est des démarches alors moi ce que j'ai dû faire c'est tout simplement envoyer une lettre de motivation et un CV en anglais donc ce ne sont pas des démarches extrêmement lourdes finalement je les ai eues également beaucoup au téléphone j'ai envoyé beaucoup de mails pour poser des questions me renseigner, être sûre que c'était bien ce que je voulais faire ensuite pour ce qui est de la préparation entre guillemets du voyage pour ma part j'ai réuni un petit peu de matériel comme vous avez pu le voir dans ma vidéo précédente que j'ai emmené sur place ce qui est également important de faire c'est de checker tout ce qui est vaccins éventuellement prendre le traitement pour le baludisme si vous partez dans une région qui est touchée par cette maladie c'est également recommandé de prendre une assurance de type mission, solidaire, humanitaire et en termes de préparation c'est à peu près tout ce que j'avais fait et du coup c'est là qu'on arrive à mon expérience sur place par où commencer ? alors effectivement j'avais postulé pour la mission qui était intitulée travail dans un centre d'accueil pour enfants défavorisés il me semble que c'était le intitulé et en fait arrivé sur place j'ai découvert que j'allais être dans des écoles et que j'allais devoir faire des cours d'anglais alors évidemment quand vous partez pour faire ce genre de mission il faut être préparé à ce genre de choses tout simplement être flexible, ne pas avoir une idée préconçue de ce que vous allez faire, de ce qu'on va vous demander de faire etc. parce que en général ça se passe pas comme on avait prévu et c'est effectivement ce qui m'est arrivé donc en fait j'étais... je travaillais 4 jours dans la semaine lundi, mardi, mercredi, jeudi le lundi, mardi j'étais dans une première école et le mercredi, jeudi j'étais dans une autre école j'avais à peu près 5 heures de cours par jour et donc je devais animer des heures de cours des cours d'anglais c'était des classes avec des enfants qui avaient entre 3 et 16 ans donc répartis évidemment par H et donc d'une heure à l'autre je devais switcher entre des cours plus simples et puis un petit peu plus élaborés la chance que j'ai eue c'est que la première semaine j'étais avec un autre bénévole qui était coréen et qui lui était là depuis 10 semaines il me semble donc il avait une certaine expérience déjà de la classe de comment gérer un cours finalement et donc du coup c'est vrai que la première semaine je me suis un petit peu reposée sur lui d'une certaine manière j'ai observé, je l'ai aidé du mieux que je pouvais mais évidemment j'avais pas préparé de cours étant donné que je savais pas que c'est ce que j'allais faire et puis surtout j'ai pensé à la semaine d'après où j'allais me retrouver seule parce qu'il partait à la fin de la semaine et donc du coup j'ai essayé d'anticiper pour savoir ce que moi la semaine d'après j'allais pouvoir faire en étant seule alors effectivement la première semaine j'étais un petit peu stressée quand je me suis rendue compte de ça et que j'allais être seule face à un groupe classe étant donné que j'ai aucune formation de professeur que je n'ai jamais fait ça j'ai pas fait d'être au devoir ou quoi que ce soit et en fait quand on se retrouve seule face au groupe on fait tout simplement et on se rend compte également que être prof c'est un véritable métier qui demande une énergie incroyable un savoir-faire pour faire les choses bien mais les enfants étaient tellement gentils tellement attentifs d'une certaine manière à ce qu'on leur disait même si évidemment ils étaient un petit peu turbulents ils bougeaient un peu dans tous les sens etc là-bas à l'école ils n'ont pas du tout le même rapport c'est à dire qu'ils peuvent sortir de la classe à tout moment sans qu'on puisse vraiment les retenir enfin voilà c'est pas du tout les mêmes codes que chez nous et donc il faut aussi savoir s'adapter à ça et finalement ce que je pourrais en dire c'est que ça a été un échange incroyable et dans les deux sens c'est à dire que j'ai essayé de leur apporter ce que je pouvais en ce qui concerne l'anglais, la langue en ayant moi-même un anglais qui est loin d'être parfait et je suis pas du tout bilingue mais bon voilà l'important c'était de leur apporter quelques bases évidemment en deux semaines c'est pas moi qui leur ai fait un niveau d'anglais incroyable et ils ne l'auront toujours pas sûrement dans deux mois mais l'important c'est qu'ils soient toujours en contact avec des gens qui sont là pour essayer de les aider et pour tout simplement leur apporter le maximum et ce qui est incroyable c'est aussi ce qu'ils vous donnent eux en retour c'est à dire que c'est des enfants qui sont incroyables vraiment plein de vie avec toujours le sourire qui sont très respectueux de l'adulte, des professeurs qui sont respectueux du travail qui est fourni pour les aider et qui montent une véritable envie d'apprendre et de bien faire donc voilà le mot qui pour moi est le plus important dans cette expérience c'est celui d'échange parce que véritablement ça a été pour moi un échange tout simplement ça a été à la fois un échange avec les élèves mais également avec les professeurs qui pour certains ne parlaient presque pas anglais et donc là évidemment c'est plus compliqué de communiquer mais il y en a certains qui avaient quelques notions et donc on essaye de créer du lien quand c'est comme ça ils sont très curieux de savoir pourquoi on est là qu'est-ce qui nous a motivés c'est vraiment cette atmosphère qui règne partout dans le pays de gens qui veulent vous aider, qui veulent partager avec vous qui veulent échanger encore une fois et c'est ce qui rend ce pays aussi attachant et aussi incroyable à visiter il y a une dernière chose que je voudrais aborder dans cette vidéo et ça va prendre la forme d'une sorte de conclusion c'est le prix que m'a coûté cette mission parce que comme je vous l'ai dit au début de la vidéo j'ai payé pour partir et travailler dans ces écoles alors effectivement c'est une notion qui peut paraître un peu particulière étant donné que vous êtes bénévole et qu'en plus de ne pas être payé c'est vous qui payez donc la question fatidique c'est de savoir combien j'ai payé et je pense que certains vont me la poser donc je vais vous répondre en toute transparence parce que voilà je ne regrette pas du tout ce que j'ai fait et même si aujourd'hui si c'était à refaire je ferais différemment je pense mais c'est ce que je vous expliquerai après pour ces deux semaines de mission où j'ai été logée et nourrie j'ai payé 780 euros ce à quoi il faut évidemment rajouter le prix du billet d'avion qui n'est pas du tout compris dans le tarif pratiqué par l'entreprise alors au début quand j'ai vu ça je me suis dit qu'effectivement j'étais logée et nourrie donc oui pourquoi pas c'est vrai que c'est une somme que j'aurais sûrement dépensée sur place même sans faire la mission avec du recul je peux vous assurer que c'est un prix vous pouvez vous en douter sûrement qui est assez exorbitant comparé au prix de la vie sur place on peut gonfler un petit peu le budget mettons arriver à un budget global de 10 ou 15 euros par jour et ensuite rajouter la marge de l'entreprise mais même avec ça il me semble que c'est un prix qui est beaucoup trop élevé et pourtant j'ai comparé sur internet et je peux vous assurer que c'est une des entreprises que j'ai trouvées qui pratiquait les tarifs les moins élevés donc évidemment aujourd'hui quand je fais le bilan je me dis que cette somme que j'ai investie avec le contexte dans lequel je suis partie cette mission qui s'est organisée très tard pour une courte durée et pour une première tout simplement j'étais totalement inexpérimentée dans le domaine j'avais pas de contact comme je vous l'ai dit et donc je regrette pas du tout d'avoir fait ça même si j'ai payé le prix fort on peut le dire c'est pas une somme que je regrette d'avoir investie parce que l'expérience est telle qu'aujourd'hui cette somme elle est déjà oubliée j'ai une grande chance c'est vrai d'avoir pu me permettre tout simplement dès le départ de payer cette somme là je sais que c'est une chance mais je ne regrette pas du tout de l'avoir fait pendant si aujourd'hui je devais repartir c'est sûr que en ayant un peu plus de recul un petit peu plus d'expérience du coup maintenant on peut dire je ne referai pas pareil tout simplement parce que le travail que j'investis et l'argent potentiellement que j'investis je voudrais qu'il aille vraiment directement directement sur le terrain entre guillemets qu'il n'y ait pas d'intermédiaire qui de son côté se fasse une marge donc aujourd'hui je pense que si je repartais en mission et je repartirai sans aucun doute j'essaierai de le faire par des contacts et des associations locales tout simplement ce qui est évidemment à la fois plus compliqué qui prend plus de temps mais c'est il me semble la manière la plus responsable entre guillemets de partir et d'apporter son aide voilà donc je pense que j'ai fait à peu près le tour de tout ce que j'avais envie de vous dire vous avez peut-être encore des questions des choses auxquelles je n'aurais pas répondu à ce moment-là dites-moi en commentaire en tout cas ce qui est sûr c'est que ça a été une expérience incroyable ça m'a permis de me dépasser moi-même parce que je ne pensais pas que je serais capable de partir comme ça seule de me retrouver à 10 000 km de chez moi sans aucun repère dans un pays certes extrêmement accueillant mais aussi extrêmement différent et ce que je vais en retenir tout simplement c'est tous ces sourires tout ce partage avec les enfants pour ce qui est de la partie plus voyage personnel dans la Thaïlande je vais vous monter une vidéo avec des plans que j'ai filmés tout au long de mon voyage pour partager avec vous des images de ce que j'ai vécu et de tous ces paysages qui sont vraiment incroyables en tout cas ce qui est sûr c'est que voyager c'est vraiment une des choses les plus belles que l'on puisse faire il me semble en tout cas moi c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup et à chaque fois que j'ai eu la chance de partir j'en suis rentrée vraiment transformée d'une certaine manière alors vraiment si vous avez la possibilité vous aussi de voyager que ce soit pour une mission ou tout simplement pour faire du tourisme avec vos parents, vos amis ou même tout seul vraiment allez-y parce que c'est une chance et c'est des expériences qui font grandir donc vraiment si vous avez l'opportunité tout simplement lancez-vous voilà j'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue je vais voir ça au montage et en tout cas je vous dis à très bientôt j'espère que ça vous aura plu et on se retrouve dans une prochaine vidéo